Avec cette pierre, la guèse, qui est une pierre, malheureusement, j'élive quand elle est à l'air libre, et qui a beaucoup de problèmes, ça a permis aux ruisseaux, qui sont très nombreux, de couper le bassif arbonné de rabins et de sacs de rabins. Dans ces rabins, on va abriter, finalement, beaucoup de coffres. Le côté exposé au nord pour les allemands, qui sont plus habitués au roi, et le côté exposé au sud pour les français, c'est meilleur. Et on va commencer à créer, si vous voyez, pour les troupes de réserve, donc Plein-de-France. Les Argonnen, c'est un lac de bassif, qui est à 60 km de longueur, 10 km de longueur, qui n'est pas très haut, 300 mètres de longueur, mais avec un calc de stein, G-A-I-Z-E, qui est, qui est, qui est, donc, le régiment qui est là, le 83e de l'Anvers, donc c'est les territoriaux, ce qu'on appelait les pépères à l'époque, parce qu'à 40 ans, on était un pépère, aujourd'hui, on ne dit pas un gars de 40 ans exerce, à l'époque, c'était comme ça, et bien, c'est eux qui vont arriver le 15 février 19... En fait, et qui était notre cabane, je veux dire, c'est là qu'on mangeait, c'est là que... Et on utilisait le poêle, Einfeldhofen, qui était d'origine, un poêle, il n'était pas ici, mais c'est un des trucs d'origine, et ils ont réouvert pas mal de vieilles fonderies obsolètes, dans les Ardennes, comme ça, pour faire ces choses-là. Ah, ça venait d'après-midi ? Oui, il y a des trucs qui venaient d'après-midi, d'ailleurs, ils en ont réouvert plusieurs. Oui, après-midi, c'était une grosse... Voilà, voilà, et ça ne fonctionnait plus, du point de vue français, ils en ont ouvert. Parce qu'à l'heure, c'est la route, où on a mis les tables, les tables, imaginez les tables qui étaient ici, qui étaient là, et ils ont mis les tables, parce qu'ils fonctionnent encore, on l'a utilisé. Mais vous dites, ils ont ouvert des fonderies au moment de la guerre de 14 ? Absolument, oui, mais tout le fond était organisé derrière, vous aviez des Syries, par exemple, à côté de l'ensemble, au truc des bièvres, à l'étang de bièvres, vous aviez ce qu'ils appelaient la Hindenburg-Mule, le moulin qu'ils avaient retransformé en Syrie, qui était une énorme Syrie, vous aviez fait même des choses qui n'étaient même pas dans les villages. Et donc, bon, vous avez une chose, ici, donc je vais vous parler un petit peu, tout simplement, de la guerre de mine. Très tôt, dès octobre 1914, on a commencé, quand les fronts se sont fixés, quand il a commencé à y avoir les tranchées, les fils de fer, tout ça, on a commencé tout de suite par essayer de passer dessous. Et donc là, automatiquement, on a commencé à faire des mines. Mais on ne descendait pas très profond, et on faisait sauter 40, 50, 80 kilos de poudre. Bon. Et puis, le combat s'est intensifié, 1915, on descend de plus en plus. Et quand on arrive en 1916, on arrive à 50 mètres. « L'unns-Klos, de France, en France, en France, en France, en France, en France, en France. L'unns-Klos. C'est jeune. 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 C'est jeune.